Il y avait, écoutez, l'introduction était parfaite parce que je commencerais moi aussi par un poète. J'avais prévu ça. Je vais peut-être d'abord me présenter en quelques mots. Il y a 51 ans exactement, je descendais la route qui mène d'une ancienne route de Concarneau qui est son Éverquimper. Et je venais prendre mon premier poste de journaliste professionnel à Canterre, à la rédaction Ouest France. J'ai été près de 40 ans sur le terrain, dans diverses villes de Bretagne et les pays de la Loire. Et me voici revenu auprès de ma femme bigoulette pour ma retraite, où je passe beaucoup de temps à m'occuper de la nature, de la connaissance de la nature. Pour moi d'abord parce que je suis un curieux insatiable, mais aussi pour les autres, au sein de l'association Bretagne Vivante, où j'interviens comme bénévole, aussi bien pour parler des oiseaux que des insectes, ou des phoques, la petite colonie de phoques, les étaux, que je suis avec l'Office français de la biodiversité. Je ne suis pas un conférencier professionnel, je ne suis pas un scientifique, je préfère mettre tout de suite les choses au point. C'est plutôt une promenade dans le temps et dans l'espace, avec, comme l'indique le sous-titre, un certain nombre de références littéraires, parce que ça aussi, la lecture, c'est une de mes passions. Donc voilà. Alors je vais commencer par un poème de Pablo Derruda, qui s'appelle Le Pic, traduit librement de l'espagnol. Le Pic, tac-à-tac. Au soleil, les forêts distillent eau, résine, nuit, miel. Les noisoutiers se recouvrent de galons de pompes écarlates, toujours saignent les mois brûlées, dorment les renards de Boroa, croissent les feuilles en silence, tandis que circule sous le sol le langage des racines. soudain, dans le silence vert, le Pic, tac-à-tac. Alors j'ai choisi de commencer avec le Pic, parce que de toutes les familles d'oiseaux, c'est vraiment celle qui est la plus liée aux arbres. Les hispanophones l'appellent Carpintero, souvent, ce qui souligne bien son appartenance presque professionnelle au bois. Ce sont des oiseaux qui, au lieu de chanter, martèlent les branches des arbres selon un rythme et une puissance qui est propre, en fait, à chaque espèce. Ça, c'est un pic et pêche, un jeune pic et pêche qui martèlent, ma foi, assez fort par rapport à la tête de l'oiseau. C'est un de ceux qu'on en rend le plus au printemps, par exemple. Alors ce sont des oiseaux qui se nourrissent et qui vivent presque tout le temps sur les arbres ou auprès des arbres. Il y a quand même quelques originaux dans la famille, comme le torcole fourmilier ou le pivet, qui, eux, viennent chercher leur nourriture au sol. Essentiellement, ils se nourrissent essentiellement de fourmis, d'ailleurs. Ce sont aussi des oiseaux qui habitent des pics dans les arbres en creusant des loges. Les loges, ce sont des cavités creusées dans les troncs. Ces loges servent aussi ensuite, quand elles sont abandonnées, elles servent à d'autres oiseaux. Il y a énormément d'oiseaux qui utilisent les loges des pics, les chouettes, les étourneaux, les pigeons, les citels, les mésanges aussi. Et quand le temps et les éléments ont agrandi ces cavités, on a d'autres locataires, notamment des espèces de canards qui nichent dans les arbres, comme, par exemple, le canard carolin, d'Amérique du Nord, que les Québécois appellent le canard bronchu. Ça montre bien encore son appartenance au milieu des arbres. Bien sûr, la relation entre les arbres et les oiseaux, qui remonte à la nuit des temps, n'est pas passée inaversu chez nos ancêtres. Et les différentes civilisations ont bien marqué cette relation entre l'arbre et l'oiseau, y compris dans les noms scientifiques. Certains pics, depuis l'inné, appartiennent aux gens d'Andropopos. Ça peut se traduire par celui qui donne des coups aux arbres. On retrouve la même racine d'Endron, l'arbre, chez les dendrosines, des canards tropicaux, qui eux aussi nichent dans les qualités des arbres. À plus petite échelle, les pouillots s'appellent en latin, le nom latin, le nom scientifique, c'est philoscopus, c'est-à-dire celui qui examine les feuilles. La griffe draine est qualifiée de visivorus, c'est-à-dire mangeuse de gui. Et c'est bien un de ses mes favoris, effectivement. Quant au jet des chênes, évidemment, le nom en lui-même dit ça. Alors en latin, c'est assez... Enfin, le nom scientifique est assez curieux. C'est Garulus Glendarius. Ça peut se traduire par le bavard glendeur. Si ça vous rappelle quelqu'un, je n'y suis pas. après, vous avez beaucoup de noms vernaculaires, de noms populaires qui sont... qui traduisent aussi cette relation entre l'arbre et l'oseau. le plançon des arbres, le bien-nommer. La tourterelle des bois, la bécasse des bois, et puis vous avez d'autres appellations qui marquent bien l'appartenance de l'oiseau à son environnement forestier. Par exemple, le chevalier Sylvain. Le gros bec casse-noyau. Vous avez encore le terrain des zones qu'on voit seulement en nous, on l'a seulement en hiver. Il ne devrait pas tarder à venir nous rendre visite. Et vous avez encore des noms qui sont vraiment spécifiques de la relation d'un arbre avec un oiseau. celui-ci, c'est le jaseur des cèdres qu'on trouve en Amérique du Nord. Il y a une espèce presque semblable qui, de loin en loin, fait donner des invasions, des pulvulations. Les années où les arbres donnent beaucoup en Europe de l'Est, il y a trop plein d'oiseaux, une trop grande production d'oiseaux. Les oiseaux vont vers l'ouest pour chercher de la nourriture. Chez nous, on l'appelle le jaseur ah, j'ai un trou. Ça va me revenir. C'est un autre jaseur qui lui ressemble beaucoup plus coloré. Celui-ci, c'est un jeu d'oiseau de toute façon. Donc, d'une façon générale, même si certains oiseaux ne vivent au sol ou dans les falaises, par exemple, que ce soit dans les déserts, en bord de mer, dans les stètes, etc., la plupart des oiseaux quand même vivent en relation avec l'art, la grande majorité. Les oiseaux ont besoin de l'art comme brande de lancement pour se trouver plus vite dans l'air. Ils s'en servent comme poste de chant ou poste d'observation. Ils s'en servent aussi pour se sécher les plumes dans le vent quand ils ont pris leur bain. pour prendre le soleil. Et, ma foi, ils s'y nourrissent, ils y habitent. On pourrait se dire que, finalement, ils ne font que profiter de l'arbre. Ben non, ils lui rendent la politesse. Ils ont différentes façons de remercier l'arbre. C'est ce qu'on va voir maintenant, un peu chapitre par chapitre. On va commencer par la base de lancement. Jusqu'à très récente, il était admis que l'un des plus anciens oiseaux connus, l'archéopteryx, était incapable de soutenir un vol battu. on pensait que, comme le font les écureuils volants aujourd'hui, il grimpait le long des troncs et quand il est arrivé à une certaine altitude, il s'est lancé dans l'air en planant entre les troncs de tronc en tronc. Il remontait et il recommençait. Depuis, les scientifiques ne sont plus aussi sûrs de ça. D'abord, les progrès de l'imagerie médicale appliquée à la paléo-archéologie a montré que, finalement, l'archéopteryx avait déjà des os creux et d'autre part que sa surface à l'air était peut-être suffisante pour vos propis vols comme un oiseau d'aujourd'hui. Et une deuxième découverte faite dans les argiles fossiles du Liao-Ling, c'est-à-dire l'Otial-Li, en Chine, qui a permis de mettre au jour des restes des fossiles de dinosaures à plumes, fait que certains scientifiques se demandent si l'archéopteryx était déjà un vrai oiseau ou est-ce que ce n'était pas encore un dinosaure à plumes. Donc ça, peut-être que dans les années qui viennent, on aura des réponses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 150 millions d'années, les oiseaux se servent des arbres comme base de lancement. On a tous vu à départ plus ou moins discret, plus ou moins élégant, la pigeon rambier ou d'une mésange, ici une mésange chardonnière, d'une impulsion sur leur patte arrière, ils se propulsent dans l'air et les voilà dans le ciel. On pourrait dire en détournant un titre de Romain-Garry que pour les oiseaux, les arbres sont les racines du ciel. et les oiseaux utilisent aussi les arbres comme tour de guet. Avant de s'élancer dans l'air, ils surveillent leur environnement. Ils s'y reposent bien sûr, mais aussi ils scrutent tout ce qui se passe autour. Les rapaces, par exemple, comme la buse ou ici le Milan Noir, regardent bien autour d'eux et au-dessus d'eux pour savoir s'il y a quelque chose à attraper ou s'il y a un danger les menace. La buse, par exemple, elle se perche assez haut sur un piquet ou sur un arbre et puis elle se laisse descendre directement sur une croix qu'elle a repérée quelques fois de très loin, assez silencieusement. Le faucon de Cresserelle, lui, a une autre technique. Depuis, il s'envole depuis son poste d'observation, puis il va se placer au-dessus de sa cible dans un vol qu'on appelle le vol d'ancien esprit. Vous avez tous vu des faucons de Cresserelle voler comme ça sur place et puis, hop, il se laisse tomber sur le poste. Alors, ces postes d'observation de jour sont aussi utilisés la nuit, bien sûr, par les chouettes, comme cette chouette du lôtre, ou les hiboux, ça, c'est un jeune hibou moyen-nuc, exactement selon les mêmes techniques. Les piques, si on revient aux piques, se placent souvent à la verticale sur un tronc, également pour observer leur environnement. La sécurité est quand même une vertu cardinale chez les oiseaux. La présence, bien. Les passereaux et d'autres familles d'oiseaux se servent également des arbres ou des puissons comme postes d'observation. Le gogmouche, nous, on a ici, par exemple, les gogmouches grilles en été, quelques fois, mais les tariés et les tariépattes sont la même chose. Ils sont au bout d'une petite branche et puis, ils s'envolent à la posée d'attraper un insecte qui est valant quoi, ils reviennent se poser. Les roliers font la même chose. Celui-ci, c'est un rolié d'Abyssinie qu'on trouve dans l'Afrique de l'Est. Mais, dans le milieu de la France, on a une autre espèce qui est plus bleue que ça, qui a exactement les mêmes mœurs. Et même les petits passereaux utilisent aussi les postes d'observation, même quand ils sont végétariens, les postes d'observation, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas un chat qui traîne dans le coin ou une menace quelconque. L'arbre a encore un autre intérêt. C'est que quand on a pris un bain, et les oiseaux sont des animaux très propres, ils peuvent le faire, ils prennent les bains, même en plein hiver. C'est d'ailleurs un service à Laurent, ils peuvent leur mettre des petits bacs en changeant l'eau souvent. Donc, quand ils sont mouillés, la même fois, ils se mettent en plein vent pour sécher leurs plumes. pour tous les oiseaux en vigie, les arbres constituent des... Pardon, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Les arbres constituent des véritables nids de pi. Vous savez, les nids de pi, c'est très à la mode dans les romans de Pirat, dans l'île de Trésor de Stevenson ou dans Barbe Rouge, la bande dessinée de Charlier et Eulina. L'arbre pour les oiseaux, c'est aussi un poste de champ. Le champ chez les oiseaux a une première fonction. C'est une manifestation de droit de propriété, en quelque sorte. Ça veut dire je suis chez moi, ce territoire m'appartient, les autres mâles c'est le travail avec l'accent de remiché, vous avez reconnu avant le poisson. Ce territoire m'appartient, tous les autres mâles de l'espèce sont payés de se tenir en égard, par contre les dames sont les bienvenues. Les piques, comme je vous le disais tout à l'heure, ont une autre technique qui consiste à marteler. Eux, ce ne sont pas des chanteurs, ce sont des percussionnistes. Mais en tout cas, pour les oiseaux, l'arbre, c'est une salle de concert à ciel ouvert. Alors, on apprécie les obades des rimes musiciennes, si bien nommées, Merle Noir, qui est un très joli chanteur, ou les sérénables du rouge d'orge. C'est connu, le chant des oiseaux et dans les arbres, c'est connu depuis longtemps. Vous connaissez toute la chanson de Grégoire, sur la plus haute branche, un rossignote chantait. Le poète, c'était un piètre ornithologue, parce que les rossignotes ne chantent pas sur la plus haute branche. Généralement, ils sont plutôt près du sol au fond de la buisson. Il est peut-être confondu, justement, avec le rouge de l'or. L'arbre, c'est aussi un refuge quand je vais trop vite. L'arbre, c'est aussi un refuge quand une menace apparaît. Si un chat s'approche, vous voyez une volée de moineaux, hop, elle se précipite aussitôt dans les buissons ou dans les arbres. Et c'est pareil quand c'est un éperdié qui pourchasse un passereau. Son réflexe de défense est d'aller s'engouffrer entre les feuilles d'un arbre pour se cacher. Donc, on va revenir aux vivres et aux couverts. Un chêne, un chêne pénonculé adulte peut abriter plusieurs centaines d'espèces d'araignées et d'insectes. c'est beaucoup mais ça prouve surtout son très long enracinement dans le régime. Il a fallu tout ce temps-là pour que les relations se créent. Ça, c'est une chenille d'un papier en ligne qui s'appelle le bucéphale qui a la capacité de se faire passer pour un goût de brindille. quand il est au bout d'une branche, on a l'impression que c'est la continuation de la branchette. Et voilà, c'est un cheville sur une feuille de chêne qui est une grande dévoreuse de feuille. Donc, les autres arbres ont aussi leur cortège de commensaux et de parasites, que ce soit les arbres fruitiers, les hêtres ou les frênes qui accueillent cette splendide rosalie de Zalp, un de nos plus beaux coléoptères. Et bien sûr, ça n'échappe pas à l'œil des oiseaux qui savent très bien repérer cette nourriture que ce soit sur les corses ou sous les corses même. Au moment de lévage, les les petits maisangeleux peuvent faire plusieurs centaines d'allers et retours dans la journée pour nourrir leur feuille. C'est vraiment des stacanolistes. Quand vous avez des les 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 jardins c'est plus c'est aussi efficace qu'un insecticide pour les les chenilles et savent très bien les trouver. Les 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 que, comme je le disais tout à l'heure, Phylloscopus pour les... Scannent le dessous des feuilles pour essayer de trouver des limosètes aussi, des petites araignées, souvent. Et puis, vous avez des oiseaux que l'on voit plutôt sur les troncs. Alors, le grimpeau. Le grimpeau des voies ou le grimpeau des jardins qui sont très difficiles à différencier d'un de l'autre. Celui-ci, il monte en spirale autour de l'arbre, à partir de la base du sol, et il monte vers le haut, toujours le bec vers le haut. Tandis que la cifle, elle, à l'inverse, elle est presque toujours la tête en bas. Au printemps, les arbres produisent des bourgeons, et ces bourgeons, ils sont bourrés de glucose. Ça n'a pas échappé, bien sûr, au fil des... de l'évolution, à des oiseaux comme les mésanges bleus ou les bouvrailles, qui en raffolent. ça ne fait pas le plaisir des... comment dirais-je... des arboriculteurs. Mais bon, par rapport aux services rendus par ailleurs, ça s'équilibre bien. Et puis, quand les bourgeons ont échappé aux gourmands, eh bien, ils produisent des fruits, ceux qui concernent aux fruits. et ça, c'est un intérêt certain pour les grives, les merles, les étourneaux, qui aiment bien, eux, les figues fraîches, notamment, et même les... les baies de Piracanta, qu'est-ce que je raconte ? Pas Piracanta, pardon ? Cotoniasse. Cotoniasse, voilà, merci. Sont vraiment une ressource très intéressante, notamment en hiver, pour des oiseaux comme la rive Movi, qui vient du nord-est de l'Europe, chez nous, pas c'est l'hiver, chez nous, il fait pluie. Vous avez remarqué, tout à l'heure, c'était les fruits de l'hiver, pour les... les grilles de l'hiver, c'est le dernier, quasiment, le dernier fruit qui est disponible pour les boseaux, à quoi auraient été les dernières fleurs disponibles pour les abeilles et les insectes. Alors, les jets, les bavards-muyandeurs, eux, ils pratiquent justement la miandée, donc ils ramassent, ils ramassent, comme le nom de l'aïe, ils ramassent des violents. On verra tout à l'heure ce qu'ils en font. Et puis, vous avez des oiseaux qui se sont, que l'évolution a poussé à se spécialiser, ou qui ont eu la chance de muter de telle façon qu'ils deviennent encore plus efficaces. C'est le cas du bec croisé, le bec croisé des sapins, dont le bec en cisaille permet, est l'outil idéal, pour retirer les pignes des pommes de pin. Le terrain des saules aussi est de la même façon, comme on l'a vu tout à l'heure, est tout à fait bien équipé pour aller chercher les graines dans les petites fructifications de l'ombre. Et une autre façon encore d'utiliser l'arbre, c'est comme assiette, en quelque sorte. C'est ce que fait, par exemple, le balbizarpêcheur, quand il a attrapé un poisson, il vient se poser sur une branche et c'est là qu'il déguste sa proie bien tranquillement. Certains éperviers aussi se posent à leur proie sur les grosses branches pour les dépecer. Et puis, il y a des opportunistes. Je vais vous parler d'autre chose avant. qu'il y a encore une autre façon d'utiliser les arbres. Certains piques et pêches qui apprécient la sève des arbres sont capables de percer des trous dans l'écorce pour faire saigner l'arbre et s'agrover à la sève. C'est un chercheur de l'INRA de Brest, de Murenne, par contre, qui avait mis ça, Philippe Pergiot, qui avait mis ça en évidence. d'autres piques ramassent des noisettes, par exemple, vont les coincer dans une fissure de l'écoxe de façon à pouvoir les marceler tranquillement et les ouvrir. Et puis, il y a les opportunistes comme ce chou d'un venin qui apparemment aime beaucoup les d'iciusseries. Voilà. Alors, parmi les arbres qui sont vraiment appréciés des oiseaux, il y a le sorbier. On l'appelle sorbier des oiseaux ou sorbier des oiseurs. Les deux noms sont utilisés. Mais c'est précisément parce que les oiseaux fréquentaient beaucoup ces arbres que les chasseurs qui chassaient qui... On appelle ça les oiseuseurs, justement, qui chassaient les oiseaux à la glu, onduisait les branches de cette arbre-là de glu pour y pillager les oiseaux. Alors, on peut remercier le Conseil d'État qui vient enfin d'interdire cette chasse absolument cruelle et absolument aveugle qui faisait que chaque année, on prenait des dizaines d'espèces protégées et se faisait embûler dans ces pièges. Donc, l'édition à 20 morts de l'eau. et puis, une autre originale, c'est la pigrièche. La pigrièche, c'est un petit pinceau, c'est gros comme un gros mollot, je crois. et la pigrièche, elle a la particularité d'épingler ses proies. Elle se conduit un peu, c'est un petit pinceau qui se conduit un peu dans la rapace. Et donc, elle attrape des proies, des gros insectes, des petits lézards, quelquefois des micro-mammifères et elle va les épingler sur les épines des buissons. C'est là qu'elle garde ses provisions. On appelle ça un ardoir dans le domaine des zones de ceci. Moi, ça m'a rappelé la technique de suffice favori de Vlad Drapul, d'Inon Panner, le voyeur de Transylvanie qui est au 7e siècle, si vous ne comprenez pas, au 15e, en palais ses ennemis. C'est l'ennemi qui a inspiré le personnage de Dracula à Bram Stoker, le docteur anglais. Ça évoque aussi, pour moi, le personnage de M. V dans Un Roi sans Diversissement de Chiono. C'est un monsieur bien structure à port qui vit dans un village très très haut dans la montagne et dans l'hiver, dans l'interminable l'hiver de la montagne, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il descend dans la vallée, il tue les gens et puis il va les stocker sur les branches du plus haut être, du plus beau être de la vallée. vous savez, vous savez, vous savez, vous avez eu un autre préféré que l'on dise, donc, il disait, à propos du être, les êtres préfèrent qu'on leur dise faillard, vous l'appellez faillard. Et voilà. Et lui, il s'en servait pour stocker ses vitesses. Et puis, dans les afférences littéraires, ça m'a rappelé aussi la balade des pendus de Vignon. La pluie nous a décivés et lavés et le soleil nous a séchés et noircis. Puis, corbeaux nous ont crevé les yeux. De ci-delà, selon que le vent tourne, il ne cesse de nous baloter et à sombrer. Plus béqueté d'oiseaux que d'éathlés. La même image est reprise dans le verger du roi Louis de Théodore de Gondille, si bien servie par Georges Massens. Sur ses larges bras étendus, la forêt où ses veilles florent à des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois d'ombre, ce bois sombre, pardon, où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs même chez le turc et le mort, c'est le verger du roi Louis. Le soleil levant les dévore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouis par-dessus leur tête de picore, c'est le verger du roi Louis. Donc, par résumé, on peut dire que le poids des oiseaux feuillus et résideux sont les arbres de vie. Les corbeaux freux se nourrissent à terre, mais en revanche, pour l'iché, ils se rassemblent dans de grandes colonies qu'on appelle les corbeaux tiers, dans des grands arbres, le plus souvent des peupliers, mais ici, on les avait lichés dans des pins, mais toujours en ronde. Il y a un certain nombre d'oiseaux qui constituent des dortoirs en hiver, c'est le cas bien que les étoiles et les étoiles d'ornaux, mais les higoux et les inducles font la même chose et les bergemonnettes grises, par exemple. J'ai vu aussi bien un Saint-Brieux qu'à Nantes, quelquefois, dans les centraux-villes, dans l'émission des centraux-villes, vous avez le soir, des centaines de bergemonnettes grises qui sont scellées les unes contre les autres. Alors, ça a un intérêt. D'abord, quand on est beaucoup, on se fait un peu chaud. Et puis, il y a toujours au moins un individu qui garde la noix ouverte et c'est très bon pour le salut de la polyménotique. Les ornithologues qui fréquentent les falaises marines savent que les oiseaux marins, chaque espèce niche à un certain étage. Ils ne sont pas tous sur les niveaux. Depuis le bas de la falaise jusqu'à la pelouse somitale, on a plusieurs appartements possibles. Pour les ornithologues, c'est exactement la même chose. Entre les racines d'un chêne, on peut assez couramment trouver un lit de rouge-gorge. Alors, évidemment, si vous l'avez repéré, surtout ne le dérangez pas. un peu plus haut, la chute d'une branche a créé une qualité que les mésanges dont les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, vont exploiter facilement pour finir de faire leur bille. Plus haut encore, c'est l'endroit où niche les pics. Alors, le lit du pic noir, qui est une acquisition relativement récente chez nous, ça fait moins de 20 ans qu'il est arrivé dans le finisseur. Et la particularité, c'est qu'elle est de forme ovale. Le jeune sort dans la tête du lit. Elle est ovale, et surtout, elle est grande. Généralement, c'est très long dans la tête. C'est plus souvent dans la tête. Le pic et bas, il fait plutôt des loges rondes, des entrées de loges rondes, et quelquefois, il en fait tout à part sur le même ton. Si bien que l'arbre finit, surtout en arbre mort, ça finit par ressembler à une espèce de flûte, de flûte verticale. Je ne sais pas s'ils vont arriver à jouer de ça, mais... La cithène, qu'on a vu déjà tout à l'heure, elle, elle a une particularité, c'est que si le trou n'est pas à sa dimension, elle adapte le trou. Elle a une notion très précise de sa séculité et sa corpulence. Donc, elle va aller chercher la glaise et elle va reboucher la partie du trou qui lui convient à l'arbre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle la cithène torche-pour. C'est une bonne gère. À la jonction du tronc et des branches, on a des doigts ou des rampasses ou la cigogne noire qui installent leur nuit. D'autres oiseaux préfèrent carrément s'installer au milieu des feuilles dans les branches où ils se trouvent relativement à couvert. Alors, ces chardonnets, là, ont liché deux années de suite dans un cyprès qui était juste sous la fenêtre de ma chambre. Et ces deux années-là, les pieds ont attendu que les petits soient prêts à l'envol, c'est-à-dire qu'ils avaient le maximum de presse et de chair pour venir les chercher. Donc, aucun ne s'est envolé. Les pieds ont tout manqué. À l'abri des feuilles, on a aussi les merles et les crives et les merles, c'est une femelle de merle qui élèvent leurs petits à l'abri. Et puis, tout à fait au sommet, vous avez les nids de pieds qui, à certains endroits ou certaines années, sont équipés d'un toit, d'une sorte de parasol en fait, en branche pour protéger les arrières du soleil et aussi protéger la pluie. Mais ils ne le font pas toujours. Et puis, sur les arbres tétards ou les arbres qui ont une cime très plate, vous avez des oiseaux comme les cigognes qui peuvent installer leur vie. Finalement, en bâtissant, en construisant des cabanes dans les arbres comme le tarzan des garages de l'eau, les hommes ont fait limiter les oiseaux. Alors, on revient à la dernière partie. Donc, arbres refus, arbres nourissiers, arbres perforés parfois, est-ce que le végétal ne retire aucun avantage de sa réaction des doigts de l'eau ? Eh bien, si. D'abord, une partie d'entre eux les débarrasse des insectes qui les attaquent, ou au moins d'une partie des insectes qui les attaquent, d'autres les aident à répandre leurs gènes en distribuant les graines en quelque sorte, que les graines se collent au fumage ou qui les transportent d'une autre façon, avec un peu de chance, la graine retombera à un endroit favorable et un nouvel arbre refusera. Il existe d'autres moyens de transport qui seraient encore plus efficaces. C'est le cas du jet des chênes. Le jet des chênes, comme aussi en montagne, un de ses cousins de Kastemanschek, qui lui s'intéresse surtout aux fruits du pain à rôle, ont l'habitude de faire des et de faire des provisions pour l'hiver. Donc, ils vont prendre des petits paquets de graines et ils vont les enfouiller. Ils ont une mémoire absolument remarquable, mais quelquefois, ils oublient quand même où ils ne le retrouvent pas dans le cachet et où il y a une mémoire avant, comme un de l'hiver. Et au printemps, vous les avez suivants, les graines germent et la forêt s'étend. sans le savoir, instinctivement, ils font comme l'homme qui plantait des arbres, le gionneau. La grippe draine, elle, c'est une mangeuse de gui, « purus visivorus ». Le gui, le nom scientifique est viscus, à donner la technique visqueux, voilà. Et c'est parce que les fientes de l'oiseau qui contiennent les graines du gui sont justement très collantes qui restent fixées aux branches des arbres où l'oiseau s'est soulagé. Et la graine, elle a bien sûr un peu d'engrais avec elle, c'est la fiante de l'oiseau. Alors, ça tombera avec un peu de chance, ça restera avec un peu de chance sur les arbres fonciers comme des courriers. Quelquefois, on espère un normix sur les chaînes, mais sur les chaînes c'est assez rare. Et donc, avec un peu de chance, au gui dans neuf, il y aura une nouvelle boule de gui dans l'arbre. Ce sera très bon pour les guides et éventuellement pour les bruits. le même mécanisme existait avec le dodo des mascaragnes. Donc, à l'île, il vivait à l'île Maurice. C'était comme un énorme pigeon terrestre qui avait perdu sa faculté de voler. Il pouvait voler, il pouvait peser jusqu'à 20 kilos, c'était quand même énorme. Donc, c'était une aubaine pour les marins des bateaux qui faisaient volage à l'île Maurice. Comme en plus, il n'y aurait pas il était facile d'attuer. Seulement, ce pigeon, il avait entre autres fonctions ou entre autres relations avec les arbres. Un rapport particulier avec un arbre de la famille des sacotacées qu'on appelle le tombe à la coque. Les botanistes se disent sidéroxidons de grandiformes. Donc, le dodo, qu'on appelle aussi monte, qu'on appelle aussi solitaire, ingérait les fruits du tombe à la coque. Ces fruits avaient la particularité d'enfermer des graines qui étaient protégées par une coque très dure. En passant par le tube digestif de l'oiseau, cette coque était rembouillée et quand l'oiseau relâchait son intestin, la graine tombait au sol se trouvait enrobée d'un peu d'embray et pouvait repousser. Comme je vous disais, le drone était un peu trop facile à chasser, un peu trop facile à abattre et les marins l'orbiens n'ont jamais eu vraiment le sens de la mesure dans un pays étranger. et ils les ont donc chassés d'une façon extrême, c'est-à-dire que le solitaire a fini mathématiquement par mériter son nom et puis il a disparu. Une conséquence imprévue, c'est que la reproduction du temps de la époque, elle, s'en est trouvée et le grand mot affectait. Et 300 ans après la disparition du dodo, le tombe à la coque, qui a une longérité assez grande, était en train lui aussi de disparaître. Et heureusement, dans les expéditions marétiques, il y avait aussi quelques scientifiques et quelques botanistes qui avaient rapporté des graines de tombe à la coque qui étaient conservées dans les muséums, dans les conservatoires botaniques, dont celui de Brasse. et des scientifiques ont eu l'idée de dire que si on faisait avaler des graines à des dindons, idée générale, ça marchait. C'est bien qu'aujourd'hui, 300 ans après la disparition du dodo, Billy Morris est en train de réimplanter les plantes à la coque. Voilà. Bon, ben, ah oui, quand même, ça c'est un peu de science. Le dodo, de science et de littérature, le dodo a disparu à tout jamais, mais il continue à vivre grâce notamment à l'Église Carbone, dans la guerre des personnages de la vie sur le démerveille. Et puis, plus près de nous, à des films d'animation de l'âge de glace. Harry Potter aussi, on trouve les dodo dans Harry Potter. Et puis, Jean-Marie de Clézion, qui dans Alma évoque la quête de l'identité de Jérémy et de l'Ordéen et de Dominique le Morsien, qui est justement surnommé dodo. Les scientifiques ont baptisé la dissémination des graines par les oiseaux, l'Ovnithochorie. Celle qui transite par le tube des essais des animaux. On appelle ça l'Ovnithochorie, l'Ovnithochorie. L'Ovnithochorie, on va dire plus jureusement que la fiente des oiseaux porte le meneur aux arbres. Et voilà, c'est déjà fini. Enfin, presque. parce que la fiente a inspiré au cours de l'évolution des papillons comme le bâtisse dans la chenille qui ressemble à s'y méprendre à une fiente d'oiseau. Alors ça a tendance à dégoûter des insectivores. Le papillon, on lit quand il leur a le filo, il leur a intérêt à se refuger dans les feuilles s'il veut vraiment échapper aux oiseaux. Voilà, en tout cas, le boucle et le boucle. Si vous avez des...